Ce qui est amusant, c'est que j'ai vu le film « Ma vie de courgette » en avril de l'année dernière, qui est exactement le mois où j'ai commencé à écrire « Le vertige des falaises ». Donc, en fait, toute l'histoire de la courgette, je l'ai vécue pendant que j'écrivais « Le vertige des falaises ». Et ça m'a galvanisé vraiment profondément pour écrire le livre, d'une part, et puis d'autre part, ça a été bénéfique à 200% pour le moral et pour la vie en général. Donc, j'ai vécu ça à la fois comme un conte de fées, mais dans les contes de fées, il y a des montagnes russes. Et dans les montagnes russes, il y a des émotions fortes, ça monte, ça descend. Et puis, il y avait le livre que j'écrivais parallèlement. Donc, c'était très intéressant de vivre ces deux univers-là comme deux univers parallèles et qui, finalement, à la fin, se rejoignent. Alors, je pense que mes lecteurs français vont être un peu surpris de découvrir un autre univers. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'un enfant de 9 ans qui s'exprime, et pas seulement d'une adolescente de 14 ans, puisque c'est un roman choral où beaucoup de personnages s'expriment à la première personne. Il y a des passerelles entre mes univers, donc on retrouve évidemment une forme de poésie dans le langage, dans la manière de gérer mes personnages, et dans l'histoire aussi qui est assez romanesque. J'ai toujours aimé les histoires romanesques, mais c'est quand même assez nouveau. Et j'ai envie d'être là où on ne m'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada